Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je porte des chemises à carreaux Et à ce moment-là, nous sommes en 2005 Je suis très très loin de faire le moindre lien entre mon sweat à capuche Un arc-en-ciel brodé sur le cœur Et ma sexualité J'ai même souvent très envie de hurler Surtout ces gens qui pensent tout savoir mieux que moi Je me souviens de la première fois où on m'a dit « Hello, tu le sais pas, mais t'es homo » Comme si c'était une évidence Comme si j'étais passée à côté de la réalité C'était en préparant mon bafat J'ai cru l'espace de quelques mois Que j'allais animer des centres aérés tous les étés J'ai 17 ans Elle s'appelait Anne Elle était grande Assez imposante Les cheveux noirs Au carré Tu me chamboules, elle a dit Un jour tu rencontreras ton identité sexuelle Elle parlait comme dans un livre Un livre un peu obscur puisque je n'ai rien compris A l'époque, c'était surtout le chanteur Patrice qui m'intéressait C'est pratique parce que depuis mes 9 ans et demi Très important le et demi à cet âge-là J'ai écrit une trentaine de cahiers J'écrivais au stylo plume Je devrais m'y remettre J'adorais l'odeur de l'effaceur J'avais toujours des taches d'encre sur les doigts Ça C'est mon journal de la terminale Il y a écrit en gros dessus au feutre noir Ose devenir qui tu es Je le saurais si j'étais attirée par les filles Ce serait forcément écrit dans un de ses journaux C'est la première fois que je relis ces pages Nous sommes le 15 juillet 2003 Et je viens d'obtenir mon bac Cher journal Mon interrogation est profonde Je recherche toujours une protection parmi mes amis Mais le plus surprenant C'est lorsque mes sentiments grossissent envers quelqu'un Une fille Qui m'est inconnue Une actrice Une fille dans la rue N'importe qui C'est curieux comme alors j'envie cette personne Que je ne connaîtrai jamais Généralement j'y repense 3 ou 4 fois Et cela s'atténue Il y a des fois où franchement Je suis incompréhensible Je sais qu'au moment où j'écrivais ces lignes Je pensais à 7 instants Je le sais parce que j'y pense encore régulièrement Un dîner Chez mes grands-parents À Rennes J'avais 15 ans Et il y a cette actrice Dans un téléfilm dont j'ai complètement oublié le nom Je saurais même pas la reconnaître Un grand soleil Une prairie Cette fille dont les cheveux sont dorés Illumine la scène Et Immédiatement Un impact dans ma poitrine Puis La nuit qui a suivi Les yeux grands ouverts La difficulté à respirer À se demander Quel était ce sentiment naissant Vaguement gênant Et comprendre Sans comprendre Qu'il allait falloir l'étouffer Je ne me suis pas autorisée À le ressentir Je ne me suis même pas autorisée À l'écrire Pas une ligne de plus Que ce que je viens de vous lire Aucune trace De cette nuit-là Et pourtant je ne l'ai pas rêvée Je suis certaine Qu'elle a existé C'était la première fois Que c'était là Diffus L'impression qu'un sentiment S'était déplacé Que quelque chose N'était pas au bon endroit Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ? Non Je ne me sens pas très bien T'inquiète Ça va bien se passer Je ne sais pas J'ai J'ai super mal au ventre J'ai peut-être mes règles Fais-moi confiance Allô Mathilde Ça va ? Ouais et toi ? Je ne sais pas trop Tu as vu Florian ? On a passé la nuit ensemble Ouais mais Je n'ai pas dormi Genre pas une seconde Mais parce que Tu n'étais pas bien ? Je ne sais pas J'ai une question Est-ce que c'est normal ? Alors je sais Tu vas me dire Il n'y a rien de normal Mais Est-ce que toi Quand tu passes la nuit Avec un mec Genre la première fois Tu ne peux pas dormir Parce que Parce que Tu as la nausée J'ai dû écrire sur ce sujet Sur mon premier copain Ça a quand même duré Un an et demi Mais 17-18 ans Il jouait de la guitare M'avait enregistré Sur CD Je me souviens Une reprise de Cabrel Il me raccompagnait Devant la porte Du sous-sol de mes parents Et on se roulait des pelles Dans le noir Je comptais les tours En trouvant ça Beaucoup trop baveux Pour moi Et C'est un peu fou De le dire à haute voix Mais je ne sais pas Si on a un jour Fait l'amour Je sais qu'on a essayé Très peu de fois J'ai le souvenir De plusieurs ratages Et je n'arrive pas A me rappeler Si oui ou non À un moment On a fait l'amour Après lui Il y a eu Je sais pas Six ou sept mecs Et je ne sais pas Avec lequel J'ai fait l'amour Pour la première fois Je saurais même pas dire Si j'ai déjà fait l'amour Avec un mec J'ai zappé Ma première fois Cher journal Ce mec Il m'attire Mais pas spécialement Physiquement C'est assez étrange Comme sensation Dans mon journal A aucun moment Je ne raconte Une relation sexuelle On a dormi ensemble Le samedi Et je n'avais Aucune envie D'aller plus loin Aucune Je ne sais pas Ce que je dois faire La seule sensation évidente En me relisant C'est l'absence d'amour J'ai très peur De coucher avec Ça va faire huit mois Mais ça me bloque Je ne ressens rien Si un jour Vous avez besoin D'une excuse Pour ne pas coucher Avec quelqu'un Vous m'appelez Parce que j'avais du stock Je pensais que j'avais Un problème physique Qui m'empêchait De ressentir du plaisir Je suis même allée Chez le gynéco Pour vérifier Que je n'avais pas Les ovaires inversés Ou un truc dans le genre Qui expliquerait Pourquoi je n'avais Aucun désir physique Le mec m'a souri Il était vieux C'est lui qui m'avait Aidé à naître Parait-il Et comme si c'était Une bonne nouvelle Il a rajouté Tout va bien Mademoiselle J'étais presque déçu Je voulais tellement Être comme mes copines Leur raconter Que ça y est Moi aussi J'en étais Que ça y est Moi aussi J'avais craqué Sur tel mec Que c'était génial Oli Que vraiment J'adorais ça J'avais tout prévu J'allais le raconter ça Au flashback Un samedi soir Entre les lacs du Connemara Et Madonna Pas normal Brigitte Lisa Brigitte Pas normal Après l'idée Ce serait D'aller manger C'est la voix de Fanny Et attention Spoiler Témoin à mon mariage Est-ce que D'abord Tu peux me Reraconter Cette fameuse soirée Où vous m'avez Enfermée A ce moment-là On a essayé De trouver un moyen De t'ouvrir les yeux Sur la réalité Et on n'a pas Choisi la manière La plus subtile Il faut bien dire Ce qui est Et donc un soir On était chez moi Chez moi à Lille Et on a sans doute Pas mal picolé Et du coup On était un peu Jusqu'au boutiste Donc on s'est dit Il faut qu'on la force A se rendre compte Qu'elle pourrait être Attirée par une fille En particulier Et la fille en question Etant présente Peut-être que Ce serait l'occasion Et donc on n'était Plus que quatre Et on a fermé De l'intérieur La porte de mon appart Et on t'a dit Que tu n'en sortirais pas Tant que Je sais même pas quoi Tant que T'avais pas Avoué entre guillemets Tant que t'avais pas Dit Oui Oui J'aime les filles Oui Je veux bien sortir avec elles Oui Je sais pas Arrête de te mentir Embrasse-la cette meuf Mais elle a une meuf Regarde Elle arrête pas de tomater Ça ferait quoi d'embrasser une meuf Ça a pas l'air très compliqué Qu'est-ce que vont penser mes parents Mais on s'en fout Ils vont me virer T'es lesbienne Comment les gens vont me regarder Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi putain Embrasse-la Stop 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 Ok T'as gagné Vous avez tous gagné Je vais essayer Je vais l'embrasser Enfin Si elle veut bien Elle a bien voulu Elle a mis ses mains Sur mes yeux Et elle a caressé mes lèvres Putain J'ai couché avec une meuf Cher journal Je suis contente D'essayer Au moins Je sais ce que signifie Être avec une fille Je crois qu'à terme Je préfère être avec un garçon Je trouve ça plus simple Dans l'absolu Je pensais que ce serait plus Différent Ça y est C'est ce truc Qui donne des fourmis Dans le bas-ventre Je sors avec une fille Je me sens fragile Suspendue à elle Trois jours sans ses lèvres Je sors Et je n'en peux plus Avec une fille J'aime Une fille Waouh J'aime Une fille J'ai 23 ans Et il faut que ça sorte de moi Il faut que je le dise J'étais en train de repasser Et tu es donc venue Dans la chambre en bas Où je repasse Et tu Alors je ne sais plus précisément Dans ta phrase quand même Mais tu m'as dit quelque chose Du genre J'ai quelque chose à dire Et là C'est là que tu m'as dit Que tu aimais Une autre Alors je ne sais plus Si c'est fille ou femme Peut-être fille Et Et en fait Ce qui m'a le plus frappée C'est que tout de suite Tu t'es mise à pleurer Et je t'ai demandé Je suis allée vers toi J'ai dit Mais pourquoi tu pleures Et tu Tu m'as dit Que tu avais peur Que je te rejette Et c'est vrai Que là Je t'ai dit On va se mettre à pleurer Toutes les deux Donc Évidemment Et là En fait Ta réaction Ce que tu dises ça Ça m'a surprise Parce que pour moi C'était une évidence Qu'aucun de mes enfants Je peux le rejeter Je ne sais même pas Ce qui pourrait être possible Que mes enfants fassent Pour que je les rejette Donc Je me demandais même Comment c'est possible Que tu aies pu penser ça Tu te rappelles que Juste avant Il y avait une conversation à table Et j'avais l'impression Que tu m'avais lancé une perche Est-ce que tu te rappelles de ça ? Alors je me souviens Que tu m'avais dit ça Mais je ne sais plus Quelle était la conversation par contre Est-ce que moi Je me souviens d'une conversation Où je ne sais pas pourquoi D'un coup Tu dis De toute façon Il y a des homosexuels Dans chaque famille Et j'ai dû faire une tête Un peu bizarre Et tu Et tu dis Tu regardes papa Et tu dis Regarde la tête de papa Salut Ça lui ferait bizarre Et tout Et moi j'ai dû rougir Parce que je me suis Ce n'est pas possible Que tu avais dû choper une conversation Ce n'était pas possible Que tu me dises ça Franchement Je ne sais pas du tout Je ne me souviens plus du tout Pourquoi Toujours pareil On se met à parler Tu me connais On enchaîne On enchaîne Et souvent une conversation Nous mène quand même assez loin Donc je ne sais plus du tout De quoi on parlait Honnêtement Est-ce qu'on a parlé De quelqu'un d'autre D'une autre famille Je ne sais pas Je ne me souviens plus Mais je me souviens qu'après coup Tu m'as dit Que tu pensais Que j'avais lancé une perche Mais en fait Pas du tout Cher journal D'un coup Cette impression D'être libre De ne plus avoir à mentir Après je vous arrête tout de suite Je ne me sens pas Lesbienne D'ailleurs je déteste ce mot C'est moche non ? Lesbienne 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 D'ailleurs Je pense que j'ai été Bouchophobe Lesbienne Lesbienne Bouchophobe Ne pas aimer les lesbiennes Qui s'habillent comme des garçons Qui ont les cheveux courts Et des tatouages Trouver qu'elles jouent tout le temps Au baby foot Et au handball Trouver qu'elles font tout le temps La gueule Et qu'elles desserment la cause J'aimais bien faire l'amour Avec ma copine Pendant l'orage C'est terminé Elle était un peu trop fêlée Moi trop fragile Trop angoissée Elle trouvait que j'écoutais Des groupes miteux Ça va les têtes raides C'est joli non ? Elle voulait que je signe un contrat Qui stipelait que nous n'étions pas un couple Que nous ne le serions jamais Même si on se voyait tous les soirs Et je l'ai signé Ce contrat C'est terminé Maintenant que mon esprit se libère Les vraies questions Est-ce que je suis vraiment homo ? Ou est-ce que je suis juste tombée Sous le charme d'une fille D'une seule ? Je me suis longtemps posé la question Pendant des années J'ai cru que c'était seulement une fille Que bien sûr que non Je n'étais pas homo Bon En l'occurrence Je ne le sais pas encore à ce moment-là Mais il n'y a pas eu d'autre homme depuis Le dernier C'était un 15 août Il y a 8 ans Et chaque été qui a suivi Je fêtais une année de plus Sans pénis Il y en a bien eu quelques-uns qui ont tenté Un mec En soirée M'a proposé de m'emmener au 7ème ciel Je n'étais homo que Parce que je n'avais pas encore couché avec lui Sérieusement Pire tentative d'approche au monde Avec aussi le Mon ex est lesbienne T'inquiète Mais je ne m'inquiète pas Enfin un peu Mais ce n'est pas le problème Ma cousine est lesbienne Ma voisine est lesbienne Mon chien est lesbienne On s'en fout Est-ce que je vous dis combien d'hétéros je côtoie ? Je me disais Après cette expérience avec une femme Que tout allait rentrer dans l'ordre J'allais reprendre le cours de ma vie Assez classique Un mec Un chat Sauf que 3 mois plus tard L'homosexualité m'a rattrapée J'étais dans un train En vacances Je lisais du Chuck Palahniuk Et au détour d'un paragraphe Le mot suicide M'a frappée Il est entré en moi S'est infiltré dans toutes mes pensées Comme une alarme Lancinante Qui ne s'arrêtait jamais Ça a duré 6 mois Jour pour jour C'était pas la première fois Avant, pendant plusieurs mois J'avais été obsédée par mon propre prénom Elodie 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 La même voix intérieure Le même conflit Les mêmes maux de ventre À m'en faire vomir Mais là Le mot suicide C'était plus fort À chaque fois que j'y pense J'ai les larmes aux yeux Comment j'ai pu aller aussi loin Dans la souffrance Pour me parler à moi-même Pourquoi penser à ce mot Qu'encore aujourd'hui J'ai du mal à prononcer Alors même que je n'avais pas envie De me tuer J'ai mis des mois Et des mois À comprendre J'ai pris 2 kilos par mois Passés à comprendre Un jour Dans la rue Je me le suis promis Si tu te sors de cette merde Si un jour ton cerveau Te laisse tranquille Tu ne te plaindras plus jamais C'est quand même dur De ne jamais se plaindre Et pourtant Ça s'est arrêté 6 mois C'est long 6 mois Nous sommes le 8 février 2011 C'est un des plus beaux jours De ma vie Je suis en terrasse Avec des amis Et d'un coup L'une d'elles me fait remarquer Que peut-être J'essaie de me dire À moi-même Depuis tous ces mois Qu'il faut que je fasse Le deuil de mon hétérosexualité Que je fasse le deuil De ce que j'attendais de moi En robe blanche Avec un mec super Qui serait un père formidable De ce que mes parents Attendaient de moi En toute honnêteté Je pense que Très vite J'ai pensé à Le potentiel Petit enfant Et à ce moment-là Je me suis dit Que ça allait être Très difficile Tu vois T'as une fille Tu t'imagines Allez Qu'elle va ramener un mec Et puis qu'il y aura Des petits enfants Enfin Le schéma bien classique Et en fait Subitement Là comme ça Mais vraiment Boum En l'espace de quelques Je vais pas dire secondes Parce que c'était pas juste À ce moment-là Mais Tu te dis que Tout ce que t'as imaginé Tu peux faire une croix dessus Donc ça c'est un peu dur Quand même Malgré tout À vivre en tant que parent En fait Je ne voulais pas me suicider Je devais tuer Mes désirs d'hétérosexualité Et D'un coup Le mot suicide A glissé de mon corps Il a quitté mes jambes Mon ventre Mes bras S'est envolé Pour ne jamais revenir Comme si mon corps S'était lavé Et Soudain Je me suis sentie Si légère J'étais la même personne J'avais la même tête Les mêmes yeux Les mêmes cheveux fous Et incoiffables Et Pourtant D'un coup Tout était différent Le 9 Je n'ai jamais autant fait les magasins Le 10 J'ai porté une robe Pour la première fois depuis 20 ans T'avais besoin de De t'accepter pleinement Et puis de Je pense Trouver ta propre Manière D'exprimer Ton homosexualité Je pense que c'est ça Justement Pour en revenir A ce que tu disais tout à l'heure Ce que tu n'arrivais pas à accepter C'était L'image de la lesbienne Donnée par la société Et Oui à partir du moment Où tu as eu Cette espèce de déclic Tu t'es mis vraiment D'un coup A t'habiller Hyper féminin Et d'un coup C'est comme si je découvrais Le cul La jouissance Le cœur qui bat La jalousie Les ruptures La haine La haine La haine La vie C'est pas encore la fin du chemin Je me suis posé tellement de questions Comment faire confiance Quand on s'est menti pendant des années Comment se faire confiance Quand on s'est menti Comment faire pour aimer sans douter Comment lutter contre les crises d'angoisse Qui ont envenimé ma deuxième relation Comment on fait Pour encaisser ça On voit de plus en plus de gays à la télé Donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes Ça se propage en fait C'est comme une maladie qui se propage Je ne blâme pas Mais ça n'est pas naturel Il n'est pas possible que demain Un enfant Sur son acte de naissance Est marqué Caroline Née De Jean-Pierre Et Nicolas Lesbienne Bisexuelle Transsexuelle Intersexuelle Vous avez oublié la zoophilie C'est ça qui m'aime Alors c'est Ce sont eux Qui m'ont donné envie d'écrire Les Copé Boutin Barjot Dassault La manif pour tous Parce que se réveiller Chaque matin Avec des voix qui te disent Que tu es Au choix Une malade mentale Une zoophile en puissance Une mal baisée Une sous-merde Il y a de quoi se tirer une balle Je me souviens À ce moment-là Plusieurs fois Je me suis dit Et si je les avais entendus Il y a encore un an Ou deux Comment je l'aurais vécu Et je me suis dit Un jour Hello Un jour Tu te serviras De ton micro J'ai pleuré Devant Taubira Chacune Chacun d'entre nous Est singulier Et c'est la force De la société Et je suis tombée Amoureuse Une troisième fois Elle a les yeux tachetés Un blouson En cuir marron Et elle marche En roulant des épaules J'ai envie Qu'elle me dévore Nous nous embrassons Le 17 juin 2014 Un an plus tard Je parade En robe blanche La bague aux doigts Et je danse Pour mon mariage Sur les têtes raides Il y a Une autre histoire Qui m'occupe l'esprit Il y est question d'espoir De donneurs semi-anonymes De Thalys De week-end à Bruges De paillettes de sperme De deux prénoms féminins Dans la case Maman D'un futur livret de famille Clémence Et Elodie Il y aura du son Dans ces biberons Arte Radio Bon Bon God Sous-titrage ST' 501